Générique Bonsoir à vous, cette émission, comme chaque mois, vous le savez, s'inscrit, et bien c'est l'occasion d'un échange sur le traitement de l'actualité. Notre réflexion de ce soir s'inscrit dans la suite des événements douloureux que nous venons de vivre. Ces attentats ont aujourd'hui des répercussions dans les quartiers populaires, dont le traitement médiatique est souvent mal perçu. Alors qu'arrive l'heure des explications, nous allons tenter de répondre à cette question. Comment éviter l'amalgame ? Comment éviter les clichés ? Pour mener à bien cette réflexion, nous avons souhaité associer pleinement à cette émission, le Bondi Blog, à votre télé et vous. Ils sont présents sur le plateau, je vous les présente dans quelques instants. Ils ont réalisé le reportage que vous allez découvrir. Les médias audiovisuels, vos réactions en témoignent, et c'est ce que l'on dit aussi, ont fait preuve de plus de prudence, ont fait jusqu'à présent, par rapport aux attentats du mois de janvier, mais la vigilance reste de mise. Et vous nous rappelez assez souvent que nous avons, nous, une grande responsabilité, afin d'éviter toute forme de stigmatisation. Et puis dans un deuxième temps, dans la partie bonus de l'émission qu'on peut voir sur le site de votre télé et vous, nous nous interrogerons un peu plus sur l'évolution du traitement médiatique depuis dix ans, depuis les émeutes de 2005. Et c'est à la suite, justement, de ces événements de 2005 qu'est né le Bondi Globe, des jeunes, des citoyens, qui depuis dix ans font entendre leurs voix, ou des voix différentes des quartiers populaires. – Sous-titrage FR 2021